Il y a longtemps, en Cornouaille, alors que les animaux pouvaient encore parler tous les jours, et pas seulement durant la nuit de Noël, il y a longtemps donc, vivait un pan. L'oiseau était spécial car, rien que pour sa beauté, on lui avait donné le titre de baron. Or, depuis quelques jours, on voyait rôder autour de l'hôtel du baron le pan une souris des rues aux allures louches. Cette souris, nommée Logodigette, était connue pour ne vivre que de rapine. Aussi, le concierge de l'hôtel, M. Caz, un gros chat fourré, avait-il double raison pour chercher à la croquer. Malheureusement, Logodigette était beaucoup plus vive que le vieillissant Caz. Trois ou quatre fois, il s'était mis à l'affût et avait bondi sur elle, comme elle passait devant la porte. La souris avait fait un saut de côté, prit ses pattes à son cou et avait disparu. Cette souris tournait à l'obsession. L'appi Margot, la cuisinière, une bavarde s'il en fût, ne se faisait pas faute de se moquer de M. Caz, qui se laissait berner par une souris des rues. Or, une après-midi que M. Caz faisait un somme dans son fauteuil, Logodigette risqua son museau dans la porte. Pour faire moins de bruit, elle avait enlevé ses chaussures. « Il dort », pensa-t-elle. « Ah ! Enfin, je vais pouvoir me glisser dans la place ! » Et rasant le mur, elle s'engagea dans l'escalier des cuisines, le cœur battant, la moustache hérissée d'émotions. À la dernière marche, elle s'arrêta pour reprendre son souffle et écouter un peu. « Nul bruit, personne. Quelle chance ! » Et elle entra. Aussitôt, elle poussa un cri de joie. « Oh ! Quel bonheur ! Ce coffre est plein de légumes secs ! » Et la souris, qui depuis plusieurs semaines faisait maigre chair, se disposa à sauter dans ce coffre d'abondance parmi les haricots, les pois et les lentilles. Mais patatras ! Le couvercle se rabattit sur elle avec fracas et ses pattes de devant se trouvèrent pincées. Alors, levant ses yeux pleins de larmes, logo d'Igette reconnu, debout sur le coffre, Madame Margot, la cuisinière, dont le bec noir claquait de joie. « Eh bien, vous voilà prise, voleuse ! Pirate ! » glapissait Lapimargot. « Je vous ai vu, par mon soupirail, pénétrer dans la maison, et je me doutais bien que vous en vouliez à nos provisions. Ai-je eu raison de me cacher derrière ce coffre ? Ah ! Vous allez voir ! Vous allez voir ! » Et dans ça, t'a appelé M. Caz, la bavarde descendit du coffre et sautilla aussi vite qu'elle put jusqu'à la porte. « M. Caz, venez vite ! » Mais logo d'Igette, maintenant que Margot ne pesait plus sur le couvercle, s'était empressée de retirer ses pattes et de s'enfuir. Aussi, la cuisinière fut bien surprise qu'en voulant montrer sa victime à M. Caz, qui était descendue fort affairée, elle ne la trouva plus. Affolée, logo d'Igette tournait en rond autour de la cuisine, et ce, bientôt, à travers plats et casseroles, une course infernale. Cependant, logo d'Igette, avisant une conduite d'eau, s'y engouffra, laissant les bourreaux fort dépités, au milieu d'une cuisine mise à sac. « C'est votre faute, Mme Margot ! » cria Caz. « Ayant une nouvelle à annoncer, vous n'avez pu tenir en place. Il fallait rester sur le coffre jusqu'à mon arrivée. » Et la discussion eut dégénéré en dispute. Si le baron, le pan, qui rentrait de promenade n'était survenu... « Quel vocarme ! » dit-il. « Et que signifie ce pillage ? » « C'est une souris, monsieur ! » répondit Caz avec aplomb. « Que nous avons prise après une grande lutte et que j'ai croqué ! » Réponse dont logo d'Igette eut été fort surprise, car à ce même moment, elle se retrouvait dans une cour, les pattes meurtries, mais bien vivantes et tout heureuses que la nature ait fait l'épibavare. Toutefois convaincue que le métier de voleur était décidément trop dangereux, elle rentra chez elle, se réfugia dans son nid de coton et de foin, puis s'endormit en se promettant de devenir par la suite la plus honnête des souris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada